Salut à tous et on est ensemble pour l'épisode 4 du Let's Play sur Fire Emblem The Sacred Stone Donc la dernière fois on s'était laissé juste après avoir sauvé Ross et Garcia Aujourd'hui on attaque avec le chapitre des bandits de Borgo pour récupérer le bracelet qu'on nous a volé Mais d'abord j'ai oublié de faire un truc la dernière fois, j'ai d'abord géré les objets Et les cas vous voyez qu'il y a une rapière de 11 Et la rapière c'est vraiment une arme importante, je vais vous montrer Parce que c'est justement les pièces entre cavalier et chevalier Et du coup ça serait bête de la perdre tout de suite Donc étant donné que je me sers pas de 7 Et puis il a quand même une lance d'argent Je vais prendre son épée d'acier que je vais donner à Erika Pareil je vais donner l'exir Comme ça je vais me battre avec l'épée d'acier Et je garderai du coup la rapière pour les combats de boss Voilà après je regarde vite fait ce qu'il y a Peut-être racheter des armes pour tout le monde Ouais alors convoi Donc on va tout déposant regarder une potion Donc 7 on va passer à murier et on va acheter des armes Donc bon, 7 on va quand même lui acheter une épée à 7 Voilà, l'épée de fer ça suffit Erika je vais lui acheter une épée de fer en plus Si l'épée d'acier t'as vraiment beaucoup plus que l'épée de fer Donc si il y a vraiment des combats contre des personnages assez faibles Autant essayer d'épée de fer et pas déhâcher des pédaciers non plus France on va laisser Mulder, donc le soin s'achète pas en armurie S'achète en magasin Tout ce qui est magie, soin et objet et autres C'est en magasin Alors là par contre je vais vendre sa lance fine Parce que je n'aime pas les lances fines Ça fait vraiment pas de dégâts, rien Je vais plutôt prendre des lances de fer Je vais en prendre deux Guillaume je vais lui prendre une autre lance de fer Oui c'est ça, on va faire comme ça Alors est-ce que je peux acheter des haches ? Dans tout cas on peut pas acheter tout ça Oui voilà Ah oui je peux même acheter des haches d'acier Bon je vais prendre une hache de fer Est-ce que je prends une hache d'acier ? Non on va y en prendre deux haches de fer Garcia on va laisser comme il est ici Voilà Bon, maintenant on attaque le chapitre 3 Avec ses compagnons Erika pourchasse le voleur qui a dérobé son bracelet Cette course poursuite les mène dans les montagnes Où les bandits de basse basse se livrent à des pillages insistants Erika ne peut pas rester insensible au désarroi de ses compatriotes C'est pourquoi elle part mettre ses bandits hors d'état de nuire Les villageois du coin disent que le bastion des bandits de basse bas Ça fait trop de baie pour moi ça Se trouve dans les environs Quelques-uns ont vu un jeune homme qui ressemble à celui qui vous a volé votre brassier J'en conclue que ce garçon est un bandit Des bandits ? Ici ? Ah René ? Je l'ignorais Ils brûlent nos villages et ils dépouillent notre peuple sans craindre les représailles Ça n'a pas toujours été ainsi Le chevalier était là pour protéger les citoyens René n'est armé qu'un tas de ruines Il ne reste plus rien de sa puissante armée Dans un tel contexte, l'ordre et la loi ont du mal à s'imposer Et l'armée de Grado semble plus incline à faire régner le chaos Si rien ne change, René ira de mal en pire Euh... Excusez-moi Je ne voudrais pas être indiscret Ouais, je vais le refaire Je ne voudrais pas être indiscret Mais ne seriez-vous pas des... mercenaires ? Pourquoi voulez-vous le savoir ? S'il vous plaît, vous devez aider Colm Je lui ai pourtant dit que c'était dangereux Mais il a fait la sourde oreille Je vous en prie, calmez-vous Racontez-nous tout depuis le début et parlez lentement Très bien Sniff Je m'appelle Naimi Je viens de... Je vivais dans un village qu'on appelait Lark Mais cet endroit n'existe plus Comment ? Les bandits de Bas-Bas ont réduit mon village en cendres Seuls Colm et moi avons réussi à nous échapper vivant des flammes Quant aux autres villageois Les bandits les ont attaqués Naimi, que faites-vous ici ? Les bandits de Bas-Bas se cachent quelque part dans ces montagnes C'est là que Colm... Euh... Colm et moi... Nous nous connaissons depuis notre plus tendre enfance Il allait reprendre un objet que ces bandits m'ont volé Il y allait seul ? C'est de la folie ! Oui, je sais, j'ai eu beau le mettre en garde, il n'a rien voulu écouter Si Colm ne revenait pas, je... je... Sniff Je vous en prie, ne pleurez pas Je vous promets de retrouver votre ami et de le reconduire auprès de vous Vraiment ? Vous me le promettez ? Oh, merci, merci ! Je ne suis pas proche de votre petite gamine Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vous aiderai Du mieux que je le pourrai Votre Altesse, quels sont vos ordres ? Si le voleur que nous recherchons se trouve dans le refuge de ces bandits Eh bien, il semble que Naimi et nous soyons trousse d'un ennemi commun Elle est de rené, après tout N'est-il pas de notre devoir de défendre nos concitoyens ? Si tu m'attrises, c'est que nous n'étions pas là pour défendre ses amis et ses voisins Donc oui, je pense que nous devons lui venir en aide Très bien Naimi, j'imagine que vous connaissez le chemin Euh... oui, c'est par là Voilà, donc là on est dans le bastion Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ? Je me sens tellement... Lorsque j'étais petite, je partais souvent chasser avec grand-père Ce que je veux dire, c'est que je me débrouille plutôt bien au tir à l'arc Vraiment ? Oui, vraiment Je vois Vous devriez rester à l'arrière et protéger la princesse Erika J'ignore qui ils sont, mais on dirait que nous avons des visiteurs Allons les accueillir comme il se doit les gars Si vous voyez un étranger, balancez une nuit et une hache à la figure C'est une manière de dire bonjour comme les autres Donc, alors là Bon, là on peut passer Ouais mais ça mène nulle part, ok Là, c'est tout fermé, des murs, là une porte fermée Donc on peut pas passer Et donc là vous vous dites, comment on fait tout de suite ? Et donc on a une nouvelle unité, donc c'est Naimi Je vais vous montrer, voilà Et donc c'est une archère Et donc les avantages des archers, c'est qu'il va attaquer une case plus loin Ils peuvent pas attaquer au corps à corps, mais il va attaquer une case plus loin Bon, là elle traverse le mur Mais, c'est pas grave, c'est un détail On dirait qu'il y a place par dessus, que c'est un petit muret, enfin voilà Et deuxième élément en plus Les murs là vous voyez, donc c'est des murs, ok rien Et là il y a marqué fissure, il y a marqué 25 En gros, c'est des murs qui ont des points de vie Et si on tape dessus, comme ça La vie du mur descend Et quand la vie est à zéro, le mur est détruit Et du coup on peut passer Donc je vais essayer de passer sur ce mur On va juste faire un truc On va rapprocher Erika Et je vais détruire au mur d'après Oh la fatigue, autour d'après Et là je viens de faire une grosse connerie Ok, bon c'est pas grave Je croyais que je faisais pas 15 Dans ma tête je pensais faire moins Donc on va mettre Gilliam Et on va attendre Quand vous attaquez à distance, comme Naimi J'ai attaqué là le bandit Il pourrait poster qu'il ait une arme à distance C'était assez logique Bon voilà, donc on le fait tomber à un point de vie Hop, je vais aller niveau 5 Alors je vais plutôt monter Naimi sur ce... Ok, je vais pas monter Naimi, j'avais oublié ça Et voilà, ni vu ni connu C'est le voleur de la dernière fois Si vous vous rappelez bien Ces bandits sont des cibles trop faciles Autant aller droit au but et ouvrir les coffres Sauf que comme vous voyez, il est en vert Donc c'est pas un ennemi, c'est un allié Et comme un allié Donc vous avez vu, il a ouvert la porte C'est un voleur en fait Donc les voleurs ont un crochet là Hop, je vais le refaire Là Qui peut ouvrir les coffres et les portes Donc une durabilité de 15 Donc 15 coffres et 15 portes tout compris Donc c'est vachement pratique pour récupérer les coffres Enfin, voilà Colm Les voleurs sont des épéistes On va prendre de risque Parce qu'ils tapent un peu quand même Ils ont pas des masses de résistance On va essayer de finir sur Eric Ross Pour essayer de le faire monter de niveau J'essaie de le faire monter de niveau ici Comme j'ai pas pu le faire la dernière fois Vous voyez, l'XP monte très très vite Il suffit de finir les unités Sinon voilà, pour ouvrir les portes Il y a aussi les clés de porte C'est assez logique Donc là, on ouvre cette porte Ensuite, on fait passer Erika L'épée de fer va suffire On va attaquer l'épée de fer Non, voilà, il me touche pas à 30% Puis même s'il me touchait, ça passait Donc c'était pas grave On va mettre France Je pense qu'il va jeter sur France Voilà, on va laisser ça comme ça On va peut-être Je vais pas attaquer le mur avec Je pourrais attaquer le mur avec Guillaume là Le problème c'est que ce brigand a une bipène Et du coup il peut attaquer à deux cases Donc c'est assez gênant On va rester comme ça Ah non, finalement il a attaqué Erika Mauvaise idée pour lui Voilà, un de plus Donc là c'est vraiment le combat Où on apprend le combat Enfin, le combat, oui Le niveau où on apprend le combat indirect Donc avec les armes à distance Les arcs Les bipènes Les hachettes Donc Colm Donc c'est un voleur Donc il attaque à l'épée Donc il fait pas forcément beaucoup beaucoup de dégâts Mais il est très rapide Il y a beaucoup d'esquives Donc là je suis un peu déçu Parce qu'il est sur le coffre en fait Donc je vais voir celui-là plutôt Voilà, donc j'obtiens une bipène Bon ça me sert à rien Sur Sur Colm Mais tant pis Est-ce que lui Je vais le faire à Tateros C'est-tu avec la clé de la porte C'est Tateros C'est avec la clé de la porte Bon tant pis Ok, on va ouvrir le coffre Donc un javelot Donc il ne sert à rien Qui est blessé Ah c'était 10 dames de blessé Ok On va Le soigner Bon je prends pas de risques Je soigne dès que je peux Et non il est une mort C'est une mort définitive Encore Je me J'en aperçois qu'il meurt Bon A la fin du combat Il revient Bon je peux prendre des risques En les laissant des fois Avec le point de vie Tenter la chance Là j'ai pas trop envie De prendre des risques en fait Enfin j'en prendrais des risques C'est pas un problème Mais si ça se trouve Ça va faire n'importe quoi Ils vont mourir Voilà mais En l'instant je préfère Pas prendre de risques Donc là il m'attaque Ok raté Et je le finis Donc là je vais prendre Un niveau Donc niveau 3 Bon il monte rapidement Mais c'est quand même long De le passer 10 Mais vous allez voir Quand il va être monté Il va changer de classe Il va être un peu trop fort Donc je vais récupérer ce coffre Donc je vais récupérer celui là Une lance de fer Ça me sert toujours à rien Du coup j'aurais Peut-être pas dû l'acheter Bon tant pis Bon tant pis Je récupérerai la bipène Avec Ross Bipène Contre Contre Non en fait non Je vais déstomper la bipène Je vais utiliser la bipène Pour attaquer ce mur là Voilà Cette fois je ferai pas l'erreur De le détruire C'est juste pour le préparer Voilà donc la porte est ouverte Est-ce qu'il y a toujours le javel ? Là le javel ? On va le mettre sur J'aurais bien vu sur Guilliam Le javelot en fait Là on va laisser ça comme ça Et voilà Donc j'approche pas Vanessa Parce qu'il y a un archer de l'autre côté Donc si je la pose pile à côté du mur L'archer Bah il va se faire un plaisir de la tuer Par contre je vais en profiter Pour attaquer le voleur qui est là Ok Un critique Un magnifique critique Et c'est pas du tout ce que je voulais Par contre le critique Parce que là du coup Lui peut m'attaquer Hein il va attaquer là Vous voyez en rouge Je suis disponible Je suis disponible C'est une façon de parler Je suis accessible Et c'est pareil pour l'archer qui est là Et c'est pareil pour le voleur Pour le brigand qui est là C'est un peu une mauvaise idée De la laisser là Je vais la sauver Voilà je recule Et si on peut faire un truc en fait Là je l'ai sauvé Je vous ai pas montré à la fois Je vais faire prendre Et ensuite déposer Comme ça J'ai pas besoin d'attendre le tour d'après Parce qu'en fait quand on la dépose Vous voyez elle est grisée Même si elle a pas fait l'action Elle est grisée Donc autant faire prendre Enfin la sauver avec quelqu'un La prendre avec un autre La déposer au stout Comme ça on la déplace Sans perdre un tour de trop Donc là par contre Ce que je vais faire c'est Est-ce que lui Il va pas me faire un peu trop mal Un peu trop Si Je vais le laisser là quand même Je vais mettre Mulder pas loin On va décaler Guilham Euh Guilham Garcia Bâton de chien sur Ross Ok J'ai pas vu qu'il avait perdu Ah bah c'est en montant de niveau Parce qu'en gros Quand vous montez de niveau Et vos PV augmentent Enfin les PV max vont monter Mais les PV actuels Vous restez d'action Genre vous êtes à 15 PV Vous prenez plus 5 Vous êtes à 20 PV max Mais vous êtes toujours à 15 PV Ça peut être assez chiant Faut pas se le cacher Hop Donc je donne la lance-faire là Et là je vais récupérer Non une épée de fer je crois Une épée de fer Voilà ça Je récupère une de chaque Donc après j'ouvrirai cette porte Mais d'abord je vais faire un peu Le ménage ici à distance Donc il y a vraiment des avantages En fait au combat à distance Par contre le problème du combat à distance C'est que Je vous ai dit Moi je peux pas riposter Enfin ils peuvent pas riposter S'ils sont pas à distance Mais c'est pareil pour moi Si le mec m'attaque Et que je suis pas à distance Je riposte pas Donc je suis un peu déçu Hop on soigne On fait la technique Que j'avais expliqué Je crois c'est au Je sais plus si elle est Chapitre 1 ou 2 Enfin au chapitre 1 ou 2 A l'épisode 1 ou 2 Donc le prologue Ou le chapitre 1 En gros je laisse m'attaquer Je crois que c'est au tout début Au prologue Que j'avais fait ça dans le couloir Je laisse m'attaquer Voilà Comme ça Hop je le tue Enfin je le tue Non je le tue pas là justement Mais A chaque tour en fait Je peux me soigner Que si je l'attaque Et je perds des PV Et qu'au tour d'après Il me réattaque Bah Je repers des PV quoi Alors que là Ce que je vais faire C'est Déjà est-ce que je suis sûr De le toucher quasiment Non pas le mur lui Allez là par contre Je prends un risque Parce que je pourrais le rater Avec 85 Bon je le touche Donc là hop Je prends l'XP Maintenant je soigne Là je le finis Parce que le check Au tour d'après Etant que je l'ai tué Il pourra pas riposter Il est mort Bon il faut savoir Quand attaquer Quand se laisser attaquer Et juste attendre la riposte Comme ça je le somme Maintenant il est full vie Lui n'est pas apporté Lui non plus Il n'y a plus que l'archer Du coup je suis à nouveau En rencontrant Et l'archer ne devrait pas me tuer Je vais Alors Je vais vous montrer un truc aussi Je vais approcher Erika de Colm Il y a quelques déchets Vous voyez qu'il y a convoi Qui est accessible Et donc convoi en fait On peut bah Comme ça on a dit Qui est déposé dans le convoi Voilà Ça évite de surcharger Puis le convoi permet ensuite D'être accessible à tout le monde Vous voyez j'ai déposé la bipen Hop Je prends du diam Je vais dans le convoi Je vais reprendre Et hop j'ai la bipen qui est là Alors je vais déposé une lance de fer Voilà C'est pareil d'avoir du stock d'armes Pour les autres combats En dehors des combats Enfin voilà C'est assez pratique Je vais laisser tout ce groupe ici Je pense que je vais vraiment Avancer juste avec Ross Et je vais voir avec Colm Je monte Colm en général aussi Bon là je continue ma technique Il n'y a pas de soucis Je vais essayer de faire Colm Neymie et Ross Bon je pense qu'il y aura Guilham aussi En fait Non en fait en gros Je touche les montées Ce que je suis sûr de pas monter En gros c'est Seth Parce qu'il est déjà paladin Donc voilà je vais pas trop essayer France J'aime pas trop En fait j'aime pas trop les unités à cheval Euh Enfin oui à cheval seulement Parce que les unités montées Genre comme l'épée de la hache J'aime bien Après Vanessa Je sais pas si je vais la monter Je sais pas encore Pour l'instant Et les gars ça J'aime pas trop les unités à la hache non plus Je préfère vraiment les épéistes Et les archers Donc Colm est un épéiste Erika est un épéiste Bon Ross c'est une exception Neymie et Archer Et après les Guilham Parce que j'ai besoin quand même De quelqu'un En gros il aura une grosse armure Et quand il va se transformer Il sera Avec une plus grosse armure encore Il va prendre beaucoup moins de dommages Il servira en fait De De tank Pour qu'il absorbera Tous les dommages En fait la dernière fois Je vous avais promis Plus de combats Au final Il y a un peu plus de combats Un peu moins de dialogues C'est vrai Mais c'est comme si le combat direct C'est vraiment de l'attente En fait tuer de la riposte Donc C'est pas forcément super passionnant Non plus Comme si je me jetais dedans Je faisais plein de combats Etc Là c'est vraiment de l'attente Donc là Là je le tue Voilà Parce que comme je vous ai dit Bah il peut pas riposter Parce qu'il va mourir Mine de rien Ross monte quand même Ensuite je vais le soigner Parce qu'avec la montée de niveau Du coup elle avait pris un pv max Par contre les soigneurs Sont très très long à monter Comme vous voyez Je gagne 11 dxp à chaque fois Par soin C'est assez long En gros il faut 10 soins Pour monter d'un niveau Et là je vais mettre Némi là Pour celui là Parce que maintenant j'ai plus que lui en fait Il va m'attacher Il y a plus l'archer en face Bon lui pourra toujours pas Et je vais ouvrir cette porte Avec calme Et donc Alors attendez Il peut attacher Je tiens où lui Je tiens là Je suis co-tonneau Enfin oui Je suppose que c'est un tonneau Je vais m'arrêter là Et on va rester comme ça Bon je prends vraiment mon temps Pour les combats Je vais pas essayer de trop me précipiter Et faire trop d'erreur non plus Ok Alors ce combat Ils aident très long Parce que du coup Comme un imbécile Je l'ai fait loin Mais du coup Il va attaquer là Et puis c'est bon Sauf que comme il s'est rapproché Maintenant il peut attaquer partout ailleurs Donc On va décaler France On va attaquer Naimi Donc là je vais attaquer Parce que il faut que je tue ce tour-ci Sauf ça va être gênant Je vais décaler France Pour pouvoir soigner Naimi ensuite Alors je vais peut-être Voir si avec Ross Il prend pas trop de dégâts Je vais le tenter avec Ross Voilà Il a enfin pris un niveau Et c'est pas vraiment Les stats défensives Qui vont monter en plus Le problème c'est que Les soigneurs montent très doucement Et leur stat Ah il me fait 10 Et leur stat Enfin de défense Et de résistance Enfin de résistance Si elle monte Mais de défense Ça monte pas C'est très long Là le problème c'est qu'il me fait 8 Et après je le finirai avec 10 Je peux le finir avec 10 Je peux le finir avec 10 ou pas Ouais William non Colm non plus Je vais mettre Colm contre lui Je vais le mettre là Je vais attaquer avec Ah peut-être avec une H de fer De Ross au corps à corps cette fois Je vais tenter Il va lui rester un PV Alors ça Ça fait une grosse grosse déception Ou alors c'est pas une brosse à dents Qui tient C'est bien une H Ça fait quand même Grosse brosse à dents On a l'impression Mais c'est une H Par contre ses stats A Ross lui monte très vite Et il a pas pris le contre-coup Alors attends Qui peut être ciblé là Car ça je le recule Je vais en utile l'attaque Colm Ross Une Amy Full vie Enfin un PV manquant Mais je vais laisser Colm Ah mais Colm Il va se faire attaquer par les deux Ouais non En fait je vais plutôt l'éliminer Tant pis si j'éliminer avec Ekerika En fait je lui fais prendre Beaucoup beaucoup de niveaux Ekerika Il est déjà niveau 8 Bon après c'est pas grave C'est l'héroïne Donc si elle meurt C'est game over Donc vaut mieux la monter Ouais c'est vrai que Les autres montent pas au final Plus c'est celle qui monte Ah oui lui il a une hache d'acier Finalement j'aurais pu en fait Là s'il a très peu de précision Sur Colm Le Colm a beaucoup de vitesse Du coup ça augmente Beaucoup son esquive aussi Voilà Je vais vous montrer Hop Raté Raté ici Vitesse Voilà Il a 10 de vitesse Bon 7 c'est une unité montée Mais par exemple Rank France en unité montée Mais en cavalier A que 7 Oui guilliam Chevalier 3 11 patientés 10 4 Pour Ross Il n'y a pas tant que ça En fait de vitesse Donc il a vraiment Beaucoup d'esquive 6 PV Je colle mes niveaux de 2 Non j'ai vraiment envie De monter Ross C'est un personnage Un peu trop fort aussi Bon Je vous le cache pas Donc si je le monte Ça aussi Bah c'est bon Ce sera pratique Ça m'évitra En gros je vais le monter Comme ça Ça m'évitra Si je commence à galérer Dans certains niveaux Bah je finirais le niveau Vraiment avec Ross Parce qu'il pourra faire Tous les niveaux Solo etc C'est pas un problème Je le ferais pas comme ça Je le ferais vraiment Les niveaux Comme il faut Mais si je galère trop J'utilise Ross Je finis le niveau Et au niveau d'après Bah enfin Je ferais de l'XP Pour pas avoir En fait A soit perdre le combat Soit recommencer le chapitre Pour XP à côté Autant finir le chapitre Tant pis Et je ferais de l'XP après Après c'est pas sûr Que ça arrive Si d'autres personnages Sont bien montés Ou s'ils jouent bien J'aurais pas besoin De faire tous les niveaux Les niveaux Et Ross Donc là C'est un épéiste En fait c'est Gilliam Qui est un peu lent D'ailleurs Naimi tu viens Mince C'est bon Si je mets Ross Là ça passe Oui on peut pas marcher Sur les tonneaux Ok donc ça c'est fait Donc il peut attaquer Ok donc je vais laisser Comme là Je vais mettre Erika là On va laisser ça Comme ça Donc Gilliam Je vais voir Si je peux faire le Je vais avancer à fond Si je peux faire le boss Alors il a quoi comme arme Alors il a une HDAC Et une BPN Donc ouais donc A partir de Maintenant Enfin maintenant A peu près de 6 chapitres Tous les boss Pourront attaquer à distance En fait Pour éviter justement Que par exemple Là je prenne un archer Et je l'attaque Je l'attaque Sans qu'il ne puisse jamais riposter C'est en fait là Comme le niveau C'est prendre Le boss Peut pas se déplacer du trône Parce qu'en gros Il se déplace par exemple Ici là Il y a mon curseur Bah je le contourne Je prends le trône Et je gagne sans le battre Alors que justement Ces niveaux là Ils font quand même Même pour prendre le trône Ils font battre le boss C'est à dire que Les boss comme ça Même si vous voyez Que là il y a des déplacements Il ne pourra pas se déplacer Rapprocher Ross Essayez de toujours Garder un soigneur A proximité Le problème c'est C'est qu'il est assez rapide Le brigand Non il doit Bon J'ai l'air Il devrait m'attaquer 2 fois Mais s'il me fait 2 fois 0 Voilà Ok il me rate en plus Voilà donc c'est pas un problème En fait Même s'il me fait 2 fois 0 Et alors Guillaume Et niveau combien ? 5 Je vais le tuer avec Naimi Parce que j'ai envie en fait Alors au début Je comptais le tuer avec Guillaume Je sais pas J'ai envie de Faire monter Naimi Les archers sont assez durs A monter je trouve Enfin soit on les utilise Beaucoup au début Donc là je la pique Je fais tout avec Naimi Etc Donc elle monte Et aux autres ça enchaîne vite Soit Bah après je l'xp en dehors Sur des combats Autres Qui sont pas de l'histoire Soit bah Je galère Qu'est-ce que je peux faire quelque chose Contre ce boss ? Oui et donc 2 fois 2 Donc 4 Il a 25 pv Il me fait 15 Il me peut même one shot Donc c'est très mauvaise idée Rose pour l'instant je vois pas Je crois qu'en fait Je vais le faire avec Je crois qu'en fait De toute façon je vais faire Tous les boss avec Erika Les boss rapportent beaucoup Beaucoup d'xp Mais Du coup c'est vrai C'est Erika qui en profite juste Bah Ça va être gênant pour les autres Parce qu'ils vont pas prendre Mais au final Comme je vous ai dit Erika En général dans mes autres parties Je l'ai jamais monté comme ça Autant au début Et après j'ai galéré à la monter Alors que c'est en fait Du coup je me dis Que la montée du début C'est pas une mauvaise idée Ouais mais elle tape pas en fait Y'a personne qui tape dessus Vraiment Et là je fais 6 Il me fait 15 Là je lui fais 2x3 Donc je lui fais 6 aussi Mais il a moins de précision Parce que mon épée En fait Je vais vous montrer un truc Parce que je vous ai pas montré L'épée donc Il y a la portée Le niveau d'arme Donc c'est avec la compétence Donc la précision La puissance Le taux de critère Et il y a le poids en fait Et là par exemple L'épée à 6 Fait 2 fois le poids D'une épée de fer Donc en gros Plus elle est lourde Moins vous allez pouvoir attaquer Enfin le poids Influence sur votre Sur votre vitesse Oui mais il y a 12 Donc là Donc j'ai l'épée de fer équipée Si je fais Objet épée à 6 équipée J'ai Non vitesse à 12 Non ça le prend en compte Tu es d'accord Tu prends dans le combat Je pensais que ça le montrait A ce moment là D'accord Donc là Vous le voyez au combat De toute façon J'ai pu faire X2 avec l'épée de fer X1 avec l'épée à 6 seulement Ça prend vraiment Je viens juste de voir le diablo Ça prend vraiment Le poids en compte A ce moment là En fait Et du coup Plus j'ai une arme rapide Donc du coup Ça me baisse moins ma vitesse Moins il a de chances De me toucher Donc là Il a 25% Mais je prends pas de risque Je vous ai dit Sur ce combat là Enfin sur les boss Je vais pas prendre de risque Je vais me laisser m'attaquer A chaque fois C'est moi le chef des bandits Le redoutable Passe bah J'espère que ta vie A été agréable Car elle est terminée Enfin agréable Pour l'instant J'ai eu que de la guerre Enfin Je suis pas né au moment de la guerre Mais Je sais pas si ça arrive Enfin On sait pas ce qu'il s'est passé avant On a quelques flashbacks Où elle apprend à se battre Puis maintenant Que de la guerre Et son père qui meurt Son royaume qui est détruit Donc bon Agréable J'ai vu mieux quoi Et du coup oui Comme je l'ai fait attaquer Au corps à corps Avec Erika Ok donc ça sert à rien en fait Il a la Hdacé d'équipé Donc finalement Il va pas m'attaquer à distance Donc ce tour-ci Je peux en profiter Non Alors j'ai peut-être fait un J'espère qu'il y a pas Non il va pas moi Je pense pas On va voir Parce que genre Il va toujours attaquer Le plus faible Donc il a des chances D'attaquer Ross Ah non Bon ok Ok alors ça par contre C'est pas cool du tout Parce que ça fait super mal Vous voyez Comme je l'ai dit 25% de chance de me toucher Il me touche Si j'avais attaqué Bah Et qu'il m'avait touché Donc deux fois de suite Bah je serais mort Et donc Bah je recommence tout le niveau Et là Il y a moi qui suis déçu Et vous aussi On va le finir assez rapidement Enfin j'espère Donc là Il va attaquer Ross Ça c'est sûr Par contre il régène A chaque fois Et du coup J'ai pas assez de dégâts Au final Alors j'espère qu'il attaque Pas deux fois La bipène Pfiou Ça me rassure Bon là Tant pis Je vais essayer de lui mettre Tous les dégâts d'un coup On va essayer de laisser Tous les personnages Alors j'espère Ça va vraiment passer Parce que si ça passe pas Je suis bien déçu Tac Trois Il me touche pas Trois Donc finalement Je vous ai dit Je vais faire tous les boss Avec Erika Ça va prendre le dessin Eh bah peut-être pas Bah si du coup Il lui reste trois Je vais peut-être le finir avec Ross Si ce serait vraiment bien Enfin vraiment bien Non parce qu'au final Il monte vite Ross Donc je vais plutôt essayer De le finir avec Naimi Deux Ok Bon bah il va Ross Ah calme Ah je suis trop loin Ah non École mais tu fais du Deux aussi Bon bah tant pis Il va pour Ah mais il a 52% Bon on va tenter On va tenter Ok raté Je me touche pas Ah il me fait que 10 Il me fait que 10 Donc je peux survivre Au prochain tour Et notre attaque Naimi lui fait du combien Il fait du 12 Donc elle survivra Jamais de notre attaque Euh 11 Elle survivra jamais De notre attaque Et Guilliam Et là une lance Donc il est désavantagé Il fait 7 fois 2 Ok On va rester comme ça Tant pis Ah il régène Mince Il attaque Ross Il me touche Mais ouais J'avais vu Ah mais mince Tu vas le toucher oui Bon Pour le moment que je finisse ce niveau là Sur la vidéo ça va faire bien Un peu plus d'une demi-heure déjà Je vous l'ai dit Les chapitres vont être de plus en plus long Bon après j'ai passé beaucoup de temps A attendre du coup pour la riposte Pour pas prendre trop trop de risques Bon je suis sûr de le finir avec Erika Sinon Je le tente une dernière fois avec Ross Sinon je suis sûr de le finir avec Erika Bon bah je vais finir avec Erika Tant pis Tant pis pour Ross Il a pas voulu le tuer Il a pas voulu le tuer Je suis Le redoutable Basse bas Ce n'est pas Possible Et si Voilà Je vous l'ai dit Un boss Un niveau Niveau 9 Voilà Elle prend tout Donc là C'est fini Fin On prend le trône On perd pas de temps Colm Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai pourtant dit de pas t'inquiéter J'aurais pu dépouiller ces bandits tout seul Merci beaucoup Je me fais juste des soucis pour toi Attends Je suis désolé Ne te mets pas à pleurer En même temps c'est toi qui viens de la faire pleurer Ah Sniff Je ne veux plus que tu risques ta vie D'accord C'est promis Ma question est que tu arrêtes de pleurer pour un oui ou pour un non D'accord D'accord Au fait regarde ça Hum J'ai récupéré ton miroir Tu te souviens comme tu as pleuré en quittant l'arc ? Tu croyais l'avoir perdu Je savais qu'il appartenait à ta mère et que ses voleurs te l'avaient pris Je suis donc allé le récupérer Tu vois Je réussis tout ce que j'entreprends J'entreprends Colm Ah Ah Colm Mais pourquoi tu pleures ? Allez arrête je t'en prie Sèche tes l'ornaïmi Tout cela est très touchant mais Je crois que vous devriez maintenant rendre son bracelet à la princesse Erika Mais de quoi parlez-vous ? Seriez-vous en train de m'acquiser d'avoir ? Eh non attendez il est là prenez-le Je suppose qu'il l'a menacé et tu l'as ou une connerie du genre Dites moi mon dierso est-ce la voie que vous avez choisi pour votre avenir ? Cette fille compte pour vous ne restez pas sur cette sombre route Euh oui Nous partons la prochaine fois il n'y aura personne pour vous sauver adieu Non attendez Laissez-nous vous accompagner Vous ne pouvez pas nous laisser ici Pardon ? L'ennemi et moi nous n'avons plus de maison Peu importe où nous irons nous devrons nous battre Vous êtes des mercenaires non ? Alors emmenez-nous avec vous Je sais faire un tas de choses je sais que je peux vous aider Il est une manchante guerre Mais je crois que la princesse Erika a raison Notre devoir est capital Nous n'avons pas le temps de nous occuper de vous Vous ne l'en regretterez pas J'ai récupéré votre brassée dans le bastion des bandits Le voilà madame Je vous remercie Seth Père me l'avait donné lorsque j'étais enfant Il n'y a qu'un seul autre exemplaire au monde Et c'est mon frère qui l'a D'America Vous devez toujours garder ce brassé sur vous Quoi qu'il advienne Il est la preuve que le roi Fado a remis l'avenir de René Entre les mains de ses enfants Seth Quel est ce secret que vous me cachez ? Pardonnez-moi votre altesse Je vous raconterai tout ce que je sais le moment venu Je vois Si vous me dites qu'il est encore trop tôt J'attendrai Je vous fais confiance Nous voudrions reprendre la route Nous sommes débarrassés des bandits pour l'instant Mais nous ne sommes pas en sécurité pour autant C'est juste le début n'est-ce pas ? La libération de notre nation va inciter de nombreux combats J'ai bien peur que vous n'ayez raison votre altesse Le jour viendra où le prince effraie Et vous regagnerez la liberté et l'honneur de René Mais je crains que votre route ne soit longue et sinueuse J'en suis bien consciente Je dois me battre pour ce jour Au nom de tous ceux que je n'ai pas pu sauver Je le conduirai tous à la maison Allons-y Mon frère nous attend Ah un petit passage au château de Grado Général du SL Céléna Il y a longtemps que vous êtes de retour Dites-moi Comment avance la campagne à René ? Les signes du chaos abondent Les brigands n'ont peur de rien Et partout on entend les cris de terreur des paysans Si les troupes de Grado ne font pas respecter l'ordre public La situation risque de s'envenimer Mais nous n'avons pas reçu d'ordre de la part de sa majesté Peut-être que je devrais exceptionnellement Prendre les règnes Pourquoi leur pouvoir se comporte-il ainsi ? Briser notre vieille alliance avec René Envahir le territoire Il n'a jamais été comme ça Il a toujours abhorré la violence Et vous avez remarqué les récentes promotions ? Elles n'ont pas été attribuées aux soldats les plus méritants Ni à ceux qui portent des intérêts de Grado dans leur cœur Cette invasion, j'en ai bien peur Annonce une guerre terrible Notre empereur n'est plus l'homme qu'il était Glenn, nous ne sommes pas en droit de juger les ordres que nous recevons Nous ne sommes ses serviteurs Nous ne pouvons pas remettre en question les intentions de sa majesté Je le sais bien, Séléna Et pourtant... C'est assez, tous les deux Sa majesté nous demande J'espère que nous en saurons plus après cette entrevue J'apprécie la ferveur avec laquelle vous avez exécuté les ordres précédents Vous êtes les marteaux qui enfoncent les clous de la volonté impériale Vous allez continuer votre mission sans hésitation Peu importe où je vous envoie A vos ordres Au nom de votre majesté Oui, Sire Cependant, je sais une chose Vous, mes trois impériaux Vous n'avez pas la force qu'il faut pour conquérir seuls les nations restantes Lors de l'invasion de René, certains soldats ont surpassé mes attentes Pour les récompenser, j'ai fait deux des généraux Désormais, vous servirez l'empire ensemble Approchez-vous autres Ces hommes ont même été plus performants que vous Avec ces trois nouveaux généraux, l'empire disposera de six hommes pour conquérir tout le continent Vous comprenez ? Hé hé hé, je suis Riev Sernommé le Beryl Rouchin par sa majesté Je sais que je suis nouveau, mais je vous demande de m'accorder vos grâces Oui Je suis, je suis Kaelach Ou Kaelac, je sais pas, moi je dis Kaelach Ancien mercenaire, je me battais dans le désert Les gens m'appellent l'œil du tigre Tu es mignonne, ça va sûrement être sympa de travailler avec toi Je crois que ça veut dire non Nos chemins se croisent de nouveau Tiens, le retour du sadique Je suis le général Walter, mais appelez-moi la pierre de lune Je vais vous sauver de votre propre incompétence Vous m'en remercierez plus tard Walter, espèce de... Ok, du calme Glenn Déjà, même dans son camp, il s'en duele avec tout le monde Je vois que c'est un sadique, en fait, c'est vraiment un connard quoi C'est Léna, Kaelach, allez conquérir Sprelia Oui, sire C'est comme si c'était fait Réave du Essel, je vous charge de la défense de l'Empire Je vous communiquerai personnellement tous les détails plus tard Héhéhé, entendu votre majesté A vos ordres, sire Et moi alors ? Walter, Glenn, j'ai une autre mission pour vous Où est votre majesté ? Le royaume de Renée est tombé, mais la princesse Erika vit toujours Son frère, le prince Ephra, mène la résistance à l'intérieur de nos frontières Capturez-les et amenez-les ici Ah ah ah, bien sûr Voilà, on vient de finir le chapitre 3 Donc c'était long en fait, vraiment long Je crois qu'on est presque à 35-40 minutes de vidéo Donc, on va pas tergiverser plus longtemps Le chapitre prochain, comme vous voyez, c'est pas une... Enfin, là c'est des maps Donc là on a pas de maïs arrière Et là c'est juste un petit rond Donc ça se rend en fait sur une zone... Un terrain extérieur en gros Là il y a un fort, un château, un truc comme ça Là ça sera genre sur une plaine, bon, Boazza Donc ça sera dans une sorte de forêt, enfin voilà Donc, je vous décroirai ça au prochain épisode Je vous laisse et je vous dis à plus tout le monde